Ce vendredi 23 mars, Michel Polnareff a été débouté dans son procès en diffamation contre son producteur Gilbert Coulier. Celui-ci avait affirmé que l'amiral avait simulé une maladie pour annuler deux concerts en 2016. Non-Stop People vous dit tout. En décembre 2016, Michel Polnareff s'était retrouvé au cœur d'une se polémique. Hospitalisé à Neuilly pour une double embolie pulmonaire, l'amiral avait été accusé par son producteur Gilbert Coulier d'avoir simulé sa maladie pour annuler deux concerts prévus à Paris et Nantes. Celui-ci avait même diligenté un huissier qui avait constaté qu'à l'heure où il aurait dû monter sur la scène de la salle Playel, Michel Polnareff était accoudé au bar d'un célèbre hôtel parisien en train de déguster une bouteille de vin. Dans la soirée, le chanteur avait bien appelé SOS médecin mais ne s'était vu prescrire qu'un simple antibiotique et des probiotiques. Le producteur de Michel Polnareff l'avait donc accusé d'avoir simulé sa maladie et l'amiral avait fini par porter plainte pour diffamation. Michel Polnareff déboute et offre que ce vendredi 23 mars, le Parisien révèle que l'interprète de « La poupée qui fait non » a été débouté dans son procès en diffamation contre Gilbert Coulier. Michel Polnareff réclamait également 300 000 euros à son producteur, 150 000 euros au titre de préjudice moral et la même somme pour préjudice matériel et commercial. Face à la justice, Gilbert Coulier avait de nouveau accusé Michel Polnareff d'avoir fait « une sorte de caprice » en annulant son concert parisien. Il a toutefois lui aussi été débouté en ce qui concerne les 6 000 euros pour procédure abusive qu'il réclamait par Benjamin S. Le producteur de Michel Polnareff